Un homme, visionnaire, avant-gardiste, toujours plus d'actualité alors que les siècles s'écoulent, et cinq disciples. Nous sommes à Sarnath, le lieu où le Bouddha Shakyamuni délivre son premier enseignement. Les moulins à prière font s'envoler les énergies de la vacuité et de l'amour inconditionnel, l'essence de l'éveil du Bouddha et de tous ceux qui ont su glisser dans les profondeurs de leur esprit afin d'éliminer étape par étape leur karma grossier, leur karma subtil et ultimement leur karma secret. Ne reste alors que l'être dans son état d'éveil, l'être au-delà de toute dualité, l'être révélant son énergie universelle, dévoilant sa pure nature, sa nature éveillée. Ce premier enseignement est délivré sous plusieurs angles. Le point d'orgue étant le fait que nous sommes tous plongés dans la souffrance, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, que l'on soit né dans un pays de roi ou que l'on soit né dans la misère d'un pays où tout est à construire, que l'on habite un corps en bonne santé ou que l'on échoue dans un corps de douleur, que l'on soit adulé ou rejeté, que l'on soit célèbre ou inconnu, que l'on soit entouré de milliers d'amis ou que l'on soit seul, nous portons tous nos souffrances. A chaque prosternation, le pèlerin s'abandonne toujours plus dans les profondeurs de son être afin de reconnaître ses erreurs, ses manques, ses rejets, les reconnaître pour les laisser aller, se purifier en plongeant dans les profondeurs du corps subtil pour en sortir les démons cachés, enfouis depuis des décennies, depuis l'enfance ou imprimés dans le flux de conscience depuis de nombreuses vies. Se purifier et laisser entrer la lumière de l'amour inconditionnel et de la vacuité, accepter d'abandonner son attachement à son image pour laisser entrer cette énergie infinie, empreinte de tout et du tout. Quitter ainsi la souffrance pour choisir le chemin du bonheur infini, trouver la paix au-delà de la division créée par nos pensées, nos jugements, nos attachements. Trouver la paix dans la sérénité de l'interdépendance karmique qui est et n'est pas à la fois. Trouver la lumière, la lumière et la sagesse, la compréhension de l'interdépendance par laquelle le pèlerin comprend l'importance d'agir pour le bien des autres. Lumière, éveil, en anglais, Lumière se dit light, l'éveil se dit enlightenment. Light est à l'intérieur d'enlightenment. Trouver la lumière, être réveillé. Coucou les amis, n'hésitez pas à liker ma vidéo, en cliquant sur le j'aime qui se trouve en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. A ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501